Et c'est un vrai chef d'œuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri. Il est vraiment pourri. Salut, bonjour et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm. Nous sommes dimanche, pas mercredi. Mais on va quand même au cinéma. Tout seul, encore une fois, maman Grimm, elle récupère gentiment. Et là, encore de la peine à couper le cordon en vertical. Mais merci, ma chérie, de m'accorder quand même de temps en temps cette petite pause. Que je puisse aller au moins au cinéma. Donc aujourd'hui, Ocean's 8. Je ne sais pas si c'est la suite ou un reboot. Mais ça reste dans la même lancée de la trilogie des Ocean's. Ocean's Eleven, Ocean's Twelve and Thirteen. Avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. Et j'en passe. Et Vincent Cassel, Andy Garcia. Catherine Zeta-Jones dans le 2. Al Pacino dans l'épisode 3. Alors, pour les Ocean's, j'ai aimé le premier. Je l'ai en DVD. Je n'ai pas aimé le 2 et le 3. Alors, comme on est dimanche, donc mercredi, je n'ai pas pu aller au cinéma. J'ai essayé de revoir les 3 films. Alors, je passe. Donc, j'ai essayé de revoir les 3 films. Le 1, je l'ai revu avec un grand plaisir. D'ailleurs, c'est un film que j'ai vu et revu parce que je l'ai en DVD. Le 2 et le 3 que je n'ai pas revu depuis longtemps, j'ai eu de la peine. Alors, le 2, ça passait gentiment, mais le 3, c'était dur, Delphine. Heureusement qu'il y avait le bébé qui ne dormait pas. Ça m'occupait, ça faisait un bruit de fond. J'ai laissé la télé allumée. Mais au cas où, pour ceux que ça intéresse, les 3 films sont disponibles sur Netflix. Moi, le 1, je l'ai en DVD. Je n'ai pas acheté les 2 autres. Maintenant, je sais pourquoi. Mais c'est un bon scénario. Donc, costumes et hits. Avec Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anna Taoué, Rihanna et les autres actrices que je ne connais pas. Réalisé par Gary Ross. Scénariste, acteur, réalisateur, producteur, coproducteur. Le film est produit par Soderbergh. David Soderbergh, celui qui a réalisé les 3 premiers. Ah oui, donc on va revenir déjà aux 3 premiers. La petite info, ils n'ont jamais... Normalement, à l'époque, ils voulaient faire un Ocean 14. Ils ne l'ont jamais fait parce qu'il y a un des acteurs qui est décédé. Bernie, je ne sais plus comment. Il y a deux acteurs noirs dans le film. Il y a un gros et un maigre. Celui qui joue le croupier dans l'épisode 1 et 3. Il est décédé dans la vraie vie. Je ne sais plus maintenant de l'année. Donc, ils ont dit, vu que l'équipe n'est plus au complet, on ne refera plus jamais de suite. Avec les mêmes acteurs, vu qu'il y en a un qui manque. Ce qui m'a fait peur pour celui-là, parce que c'est une idée de producteur de relancer la saga. Parce que quand on voit ces dernières années, le lancement d'une nouvelle saga. Alien qui a été tué par Ridley Scott en deux films. Quand on voit ce qu'ils sont en train de faire avec Star Wars chez Disney. Qu'est-ce qu'ils nous ont bousillé encore ? Pacific Rim, mais ce n'est pas une saga. Ils ont voulu relancer Agatha Christie avec le crime de Lorient Express que je n'ai pas aimé. Quelle saga ils ont voulu ? Oui, Tom Cruise avec la momie qui voulait relancer le dark machin truc, l'univers. Et on n'est pas prêt de voir un film. Je ne pense pas avant 2021 ou 2022. Voilà, donc là, ils veulent relancer ça. Donc, idée de producteur, le producteur, ça ne voit que le fric. C'est une saga qui a marché à l'époque, a essayé de relancer le truc. Réalisé donc par Gary Ross. Et Gary Ross, il est plus scénariste. Pour les plus vieux, son premier film qu'il a scénarisé, c'est Big, avec Tom Hanks. Donc, c'est un film qui a lancé Tom Hanks aussi. Un bon film. Sinon, à la réalisation, il a deux films. Je ne me rappelle pas de l'autre parce que je ne l'ai jamais vu. Mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé, qui fait partie d'une saga que j'ai détestée. Il n'y a que le un que j'ai en DVD que j'ai aimé. C'est Hunger Games, le premier. C'est lui qui a réalisé le premier épisode d'Hunger Games, que j'ai en DVD, que j'aime bien et que la suite, je déteste. Donc, voilà. Après, je n'ai vu aucune bande d'annonce de ce film. À part que je sais que Sandra Bullock joue la sœur de Danny Oceans, qui est jouée par George Clooney dans la trilogie. Et si j'ai la hype, parce qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert que ce film, il a détrôné Solo Star Wars Story. Donc, Solo Star Wars Story, qui est le bide de Disney, le pire démarrage de la saga Star Wars. Et que celui-là l'a dépassé au box-office. Il a fait mieux que Solo. Donc, voilà. Sinon, à part ça, sûrement que le film, il sera un peu un redit du premier épisode. Parce que ce sera... Il y a quelqu'un qui va avoir un problème. Elle va réunir une équipe pour faire un braquage. C'est le principe de la trilogie. Donc, je ne m'attends pas à quelque chose de spécial. J'espère juste que le scénario, il sera plus intelligent et cohérent que l'épisode 2 et 3. Le 1, il a bien crié la surprise à l'époque. Mais le 2 et le 3, c'est ce qui m'a déçu. Malgré le casting. Donc, voilà. À part ça, à découvrir. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. N'oubliez pas de l'abcès, de liker, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et partagez Google, Google+, Facebook, Twitter avec le smile. Ciao. Re-salut. Alors, je viens de sortir de Ocean's 8. Alors, je ne dirais pas un bon film, mais il est bon, il est bien. Mais c'est un bon spin-off. Comme je l'avais dit en première partie, il a détrôné Solo. Parce que pour un spin-off, il joue bien son rôle. Il n'a pas trop insisté sur les anciens. Il y a quelques caméos. Je ne dirais pas qui. Il y a eu quelques personnages qui sont réapparus, qu'on a vus dans la trilogie des Océans. Donc, qui fait le lien. Il y a juste un truc qui m'a dérangé. Ce ne serait pas un spoil, parce qu'il fallait bien présenter Sandra Bullock, qui joue le rôle de la sœur de Dany Océan. Le film commence et le sort de prison. Si on a vu l'épisode 1, le rôle de Georges Croné, Dany Océan, il sort de prison aussi. C'est le seul truc qui m'a un petit peu dérangé. Sinon, après, le film se fait tout seul. Il est bien, mais je n'ai pas aimé. Est-ce parce que j'ai vu trop de films de ce genre, entre la trilogie des Océans, que je me suis vu il n'y a pas longtemps ? Parce que depuis, ils nous ont fait braquage à l'italienne, il y a eu braquage à l'ancienne, il y a eu braquage à l'anglaise. Il y a eu... Il ne s'appelait pas Casino. Il s'appelait comment ? Avec Robert De Niro et Edward Norton. Le casse. J'ai oublié le titre. Il y a eu tellement de films. Dans celui-là, il y a pas mal de trucs qui m'ont un peu dérangé. Parce que pour moi, c'est juste une question de logique. Ça ne colle pas trop. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai dit. Dans quel film ? Jurassic World. Je dis que le film, il insistait sur des trucs. Il se contredit tout seul. Là aussi. Alors, je vais faire un tout petit petit spoil. Ils vont voler un collier. Et le but, c'est de le faire porter par une personne et de le voler sur le cou de la personne. Sauf que dans le film, ils disent que ce collier pèse 6 kilos. Alors, je vois mal une femme qui porte un collier de 6 kilos. Et quand tu viens de le lui enlever, elle ne se rend pas compte qu'elle vient de perdre un poids de 6 kilos autour du cou. Ça, c'est le truc le plus flagrant qui m'a un peu dérangé dans le film. Après, il y a 2-3 petits trucs. Au départ, l'équipe commence par 7 personnes alors qu'on sait qu'ils doivent être 8. Comment la 8e personne rejoint le groupe ? Non, ça ne marche pas sur moi. Scénaristiquement, ça le fait. Mais moi, je ne l'accepte pas. Je ne dirai pas comment, ni qui, ni quoi. Mais pour moi, ça ne le fait pas. Et dans les recrues qu'elle a engagées, parce qu'elle a dit qu'il faut qu'on soit 7, ils vont chercher une personne. Au moins, dans le premier Ocean T11, c'est tous des malfrats. C'est juste qu'ils leur proposent un casque. Presque, Danny Ocean les connaît. Donc, il va chercher des gens. Sauf à l'époque, ils ont été chercher Matt Damon. Comme quoi, c'est le fils d'eux. Dans le film, ils ne le connaissaient pas. Mais Matt Damon n'était pas très connu encore à l'époque. Il n'avait pas encore fait le soldat Ryan qu'il a lancé avec Jason Bourne. Mais sinon, non. Ça reste un bon film. Drôle. Il dure 1h50 minutes. Je crois que je ne l'ai pas dit au début. Mais c'est vrai que si on ne fait pas gaffe aux petits trucs, ça passe. L'humour, il passe. Tout est bien huilé. Non, je ne vais pas trop spoiler. Les trucs qui me dérangent, moi, ça m'a toujours dérangé dans les films. C'est que voilà, on fait des machins, surtout que ça se passe de nos jours. Comment aller scanner un truc alors que c'est un truc connu. Tu n'as qu'à faire une recherche sur Internet. Tu trouves des photos, les mensurations, les trucs. Parce qu'ils utilisent, comme dans l'épisode 3, une imprimante 3D. Ils auraient pu faire leurs impressions. Parce que dans le film, on voit qu'ils ont faim de compte imprimer des trucs. Alors que pour celui-là, ils se sont acharnés à faire tout un scénario pour aller avoir les images pour pouvoir réimprimer le truc. Ça ne colle pas. Si tu as pu le faire pour les autres, pourquoi tu ne l'as pas fait pour ça ? Alors que c'est un truc, il existe des photos et des images. Mais est-ce que c'est un placement de produit pour faire les lunettes connectées ? Peut-être. Mais je n'ai rien à dire. C'est un bon film. Scénaristiquement, il tient la route. Le plan, il tient la route. Sauf ce qui me dérange moi-même. Sinon, c'est un bon film et c'est un bon spin-off. Pour un spin-off, même les caméos, ils ont été presque utiles. Ce n'est pas... C'est fait un pour faire le lien avec l'équipe de Danny O'Shea. Pour dire que ça se passe dans le même univers et que tout le monde se connaît. C'est vrai que j'ai failli le dire dans la première partie, vu que c'est la sœur, alors que dans la trilogie, on n'a jamais entendu parler de sa famille. Mais je ne voyais pas l'intérêt, vu que j'ai revu les films il n'y a pas longtemps. Il n'y avait aucun rapport qu'on puisse parler de sa famille, de savoir s'il a une sœur ou... On a tous une famille, ce n'est pas pour autant que tout le monde sait que feront mes frères et sœurs. Donc non, ça reste plausible. À part le coup qu'elle sort de prison, je pense que c'est juste un hommage au premier film. Sinon, ça passe. Alors, je l'avais dit, je crois en première partie, que Georges Clooney et Rosenberg ont dit qu'ils ne feront pas de suite de leur trilogie. Depuis la mort de Bernice, je ne sais toujours pas, j'écrirai quelque part son nom, l'acteur qui est décédé. À moins que dans les suites, ils nous font un Deus Ex Machina dans ce film. Ils ont mis un truc comme quoi il n'y aura pas de suite avec l'équipe de Georges Clooney. Voilà, je ne dirai pas plus pour ne pas spoiler. Voilà, sinon je ne vais pas en dire plus que c'est un bon film. Dommage que je n'ai pas été le voir mercredi. Je crois que ça, c'est un film que Madame Grimm va aimer. Le partage des rôles, je trouve qu'il n'y a pas une actrice qui vole l'aveu d'être à l'autre. À part le personnage de Rihanna. Rihanna, encore une fois, je ne la trouve pas convaincante, quel que soit le rôle. Sinon, je n'ai rien à redire. C'est quand même un bon film. C'est un bon spin-off. Comparé au... Si je compare au spin-off que Ridley Scott a essayé de faire avec Alien, donc Prometheus est convenante, ou ce que Disney a essayé de faire avec Solo, ou ce que Tom Cruise a essayé de faire avec La Momie, franchement, non. Ça reste un bon film. Donc, voilà. Je ne vais pas trop en dire. Je ne vais pas trop spoiler. Allez, c'est un bon film. Le Ocean's 8. J'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous. Ça reste un bon divertissement. 1h50 qui passe bien. Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anna Tawai. L'autre, je n'ai plus. Je crois que c'est l'ex-femme à Burton. Mais je n'ai plus son nom. Rihanna et les autres que je ne connais pas. Même leur tête ne me dit rien. Je n'ai pas souvenir de les avoir vus dans un film. Non, un bon scénario, un bon film. Un bon divertissement. Voilà. J'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous. Ocean's 8. Un bon spin-off. Voilà. Avec toutes les merdes de spin-off qu'on a eu cette année, celui-là, quand même, il est bien. Quelques petits trucs qui peuvent déranger pour ceux comme moi qui font gaffe à tous les détails. Ça reste un bon film. Voilà. Sinon, pour la semaine prochaine, normalement, il y a Drôle de Dame, le reboot. Je n'ai pas vu de bande-annonce. Je n'ai pas vu à l'affiche. Donc, je ne sais pas s'il sera là, mais il y a son bruit, sans aucun bruit. Il n'est pas sur notre liste. Mais j'ai vu la bande-annonce, et il me donne envie. Un film d'horreur comme j'aime m'en voir. Sinon, je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous, et partagez tout ça avec le smile. À la semaine prochaine. Ciao.